Depuis le jour où j'ai reçu ma première console de salon et mon premier jeu, à savoir Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, j'ai toujours été fan de la saga Dragon Quest. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que j'en ai consacré un épisode de Qu'est-ce-que-c'est, et comme la sortie en Occident d'un jeu estampillé DQ est assez rare, je ne pouvais décemment pas passer à côté de ce nouvel opus. C'était pas possible ! En plus, pour une fois, pas besoin d'être sur console de salon. DQ11 a eu le bon goût de sortir sur PC contrairement à tous ses prédécesseurs, ce qui m'évite l'achat d'une PS4. Mais bref, 60€, 2 semaines sans internet et une bonne soixantaine d'heures de jeu plus tard, que vaut donc ce nouvel opus, intitulé Echoes of an Illusive Age, ce qui est déjà bien plus classe sa mère que son titre français, Les combattants de la destinée ! Alors on va commencer par l'histoire. C'est un des composants majeurs d'un bon Dragon Quest. Une histoire épique, prenante, et clairement c'est le cas ici. Attention néanmoins, il va y avoir quelques légers spoils, donc si vous ne voulez rien savoir de l'histoire, filez à ce timecode. Alors bien sûr, c'est un décu, donc l'histoire c'est sauver le monde ! Mais c'est néanmoins fort bien ficelé. Le personnage principal, c'est 17 ans moins vénère, et à faune comme d'hab, mais ça ne dérange pas. Il est l'éclairé, un individu censé être la réincarnation d'un grand héros d'antan, ayant vaincu le mal il y a des milliers d'années de cela avec ses compagnons. Sauf que là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres, et certains ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée de l'éclairé, puisque cela signifie aussi celle des forces de l'ombre. Et c'est lors du colloque des rois, juste après la naissance de l'éclairé, que le premier sang est versé. Le royaume de Fordracil est détruit en une nuit, laissant pour mort tous ceux qui s'y trouvaient, y compris l'éclairé, laissé dans un couffin dans la rivière par sa famille, se sacrifiant pour le sauver. Et c'est là une des caractéristiques assez fortes de cet opus. L'histoire est plus sombre que les précédents récits, ou en tout cas prend des décisions plus radicales, même si elle ne les assume pas tout le temps. Par exemple, au début de l'histoire, qui prend place plus tard dans la vie de l'éclairé, lorsque celui-ci peut enfin sortir du village qu'il a élevé pour aller, vous l'avez sans doute deviné, sauver le monde, le premier roi qu'il rencontre ordonne de s'occuper du village. Alors, c'est pas dit qu'il faut mettre à mort tout le village explicitement, mais le sous-entendu est assez clair. Et quand vous revenez voir le village en ruine, c'est un coup dur. Il y avait votre mère adoptive, votre amie d'enfance secrètement ou pas amoureuse de vous, et votre chien. Bref, il y avait de l'affect. Et là, moitié du jeu, vous apprenez qu'en fait, bah ils étaient juste en tôle. Certes, ça fait plus conte pour enfant, ce qui est une marque de fabrique des décus. Mais j'ai quand même trouvé que le jeu avait manqué quelque chose ici. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il rate le coche tout le temps. Il y a de nombreux moments où le jeu fait mouche avec la mort de certains personnages, notamment l'histoire de la sirène. Clairement, j'étais pas prêt, et quand j'ai fini son chapitre, je suis allé me regarder 3-4 épisodes de JDG pour me changer les idées, parce que c'était la bonne grosse déprime. Mais surtout, surtout, c'est à ma connaissance le premier Dragon Quest à tuer définitivement un personnage jouable durant son récit, ce qui est franchement couillu. Alors oui, les Final Fantasy l'ont fait bien avant, sauf que justement, là ça fait 35 ans que la saga existe, et c'est la première fois qu'ils font ça. Ou alors j'ai oublié. Ce qui est assez surprenant sur le coup, mais pas forcément une mauvaise chose, parce que clairement, cela développe à mort les personnages et les relations entre eux. Et les personnages sont un point fort de ce jeu. Il s'agit d'un épisode qui ressemble énormément à Dragon Quest VIII, surtout sur les très nombreuses cinématiques et la place accordée au développement des personnages principaux comme secondaires. Il y a globalement deux types de Dragon Quest. Ceux où le jeu donne la possibilité de changer de classe aux personnages, mais qui du coup se ferment pas mal la possibilité de leur développer un background, et ceux qui bloquent les classes pour pouvoir justement développer à fond les personnages. Et DQ11 fait partie clairement de la deuxième catégorie. J'ai d'ailleurs eu un peu peur à ce sujet, car je me suis dit qu'on allait encore tomber sur des personnages clairement définis comme tank, attaquant ou soutien, et ça se voit même sur leur gueule. Bah c'est pas vraiment le cas, et j'ai été très agréablement surpris de voir que les personnages sont tous plutôt polyvalents, et surtout pas totalement archétypaux, bien qu'ayant des points forts et des points faibles. Vous avez donc, en plus du héros, le voleur au grand cœur, Eric, les prêtresses jumelles, oui oui ce sont des jumelles, Véronica et Serena, le chevalier saltimbanque bisexuel, dont je reparlerai un peu plus tard, Sylvando, le grand-père plein de ressources, Théo, la beauté fatale guerrière, Jade, avec ses deux énormes atouts, je parle de ses jambes évidemment, et un petit dernier surprise que je vous laisse découvrir. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont ni vraiment des stéréotypes grossiers, ni des personnages particulièrement originaux, mais ils font le job, ils sont suffisamment charismatiques et intéressants pour qu'on s'attache à eux. Mais surtout, les personnages évoluent, il y a une progression dans leur rapport. Chacun d'entre eux a ses petits secrets, son histoire perso, qui sera dévoilée au fil de l'aventure, et qui permettra à chacun de s'ouvrir un peu plus. Et beaucoup vont mûrir durant le voyage, allant même jusqu'à changer d'apparence. Par contre, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'est clairement pas, ni sur un renouveau de l'écriture dans le jeu vidéo, ni dans la saga Dragon Quest, ça ne pise pas bien loin. Par contre, des personnages cools dans de très nombreuses cinématiques, franchement très classes, une écriture cuillue comme il faut, et un doublage semi-nanard comme j'aime, ça donne vraiment un ensemble très bon dans le genre JRPG, classique, modernisé, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je vais rapidement parler de Sylvando, le saltimbank dont j'ai parlé plus tôt. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, j'ai autant ri de lui qu'avec lui. C'est un homme qui ne vit que pour mettre le sourire sur la bouche des gens, et rien que pour ça, je trouve ça cool. Mais j'ai été un peu perturbé par son traitement. J'ai dit que Sylvando est bisexuel, mais en fait ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui le confirme dans ce qu'il dit, et d'une manière générale, tous les personnages de Dragon Quest sont asexués. Cependant, le personnage est introduit et représenté dans moult situations que l'on peut considérer comme caricaturales, et correspondant aux mauvais clichés des personnes homosexuelles, hautes en couleur et prenant des poses très cambrées, sans pour autant atteindre le niveau parodique de Jojo. Il n'y a qu'à voir la scène qui passe actuellement, les plumes, les bisous, les poses, on se croirait dans une mauvaise comédie. On dirait que le jeu se fout de la gueule des homosexuels gratuitement via des gros clichés, et ça ne m'a pas emballé. Alors après, il ne faut pas oublier la composante culturelle qui est ici très forte. C'est un jeu japonais, et les japonais n'ont pas la même vision que nous de la sexualité en général, et des personnages comme celui de Sylvando. Là où je perçois une caricature grossière, ils n'y voient peut-être pas la même chose. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je suis un peu mécontent de ne pas savoir lire le japonais. J'aurais bien aimé faire le jeu en jap, juste pour voir si ce passage-là n'a pas été censuré pour la version occidentale, ce qui n'y aurait certainement pas été une première, surtout sur les sujets de la sexualité. Souvenez-vous des Fire Emblem et des options de romances gays qui ont été virées en Occident. Alors, je préfère préciser, mais pour Fire Emblem Fate, le retrait était justifié, d'une part parce que les romances étaient écrites comme de la merde, mais aussi parce qu'il y avait des options un peu bizarres, du genre on pouvait guérir à l'aide d'une potion quelqu'un de son homosexualité, c'était très bizarre et un peu dégueulasse, du coup ça a été retiré. Cependant, il y a quand même des gens qui ont gueulé juste parce qu'il y avait d'abord des possibilités de romances gays. Le personnage de Sylvando a une relation avec son père très touchante. Lui voulait devenir Saltynbank, son père voulait qu'il devienne chevalier, Sylvando est donc parti. A son retour, l'acceptation du fils par le père est très émouvante, mais je reste persuadé que se limiter simplement à la partie Saltynbank, en sous-entendant le problème entre guillemets de sa sexualité, c'est un peu dommage. Là où selon moi on a un bon personnage, on aurait pu avoir un excellent. Après, je peux comprendre le fait de ne pas en parler et de le mettre en sous-texte. C'est un Dragon Quest, c'est pas une oeuvre ultra engagée LGBTQWAP++, on s'en fout royalement en soi, je trouve ça juste dommage à titre perso, mais ça n'impacte rien sur le jeu réellement. Il est possible aussi que je lise le truc à l'envers et que je sois totalement à côté de la plaque, auquel cas je m'en excuse, mais simplement j'ai trouvé ça beaucoup trop grossier pour être considéré comme normal. Je ne cours pas après le politiquement correct, l'inclusivité permanente ou ce genre de trucs. Par contre, je pense aussi qu'il y a des limites dans la façon dont on montre les choses dans une oeuvre qui n'est pas complètement humoristique. Je suis sûr qu'il n'y avait aucune volonté de la part du scénariste d'être aussi caricatural, voire limite méchant, mais juste je l'ai compris comme ça à titre personnel. J'avais l'impression que le jeu voulait que je le comprenne comme ça et pour moi, c'est pas bon. Maintenant, on quitte les sujets sensibles pour aller regarder du côté des mécaniques de gameplay et elles sont toujours aussi agréables. Les combats sont super cool, fluides, dynamiques et demandant un poil de tactique, tout en étant du classique de la saga, mais pas tout à fait en réalité. Déjà, ils ont repris le système de rencontre semi-aléatoire du neuf où l'on voit les combats et on peut les engager volontairement. Ce qui est clairement plus sympa que du full random tous les X pas insupportables. Durant les combats d'ailleurs, c'est sympa, on peut bouger quand c'est notre tour. Alors, ça sert à rien, mais je trouve ça cool. Par contre, ce qui m'a perturbé le plus, c'est que c'est plus vraiment du tour par tour par équipe comme avant. Dans tous les décus précédents, un combat se déroule de la manière suivante. Vous choisissez les actions de tous vos personnages pour le tour prochain et le tour va se dérouler selon la vitesse des personnages, les plus rapides agissant en premier, plus un peu d'aléatoire. Ce n'est plus le cas dans cet opus. Dans celui-ci, chaque personnage a en quelque sorte son propre tour. Au lieu de définir les actions de tout le monde en même temps, vous contrôlez chaque personnage une fois que c'est à lui d'agir. Alors, dans les faits, ça ne change rien. On se retrouve avec une sorte de tour par tour un peu plus adaptatif vu que vous n'avez plus vraiment à définir des stratégies et à prier pendant un tour. Vous pouvez vous adapter plus rapidement. C'est juste un peu perturbant au début, mais on s'y fait bien. A côté de ça, le jeu fourmi de plein de petites idées sympas. Il y a évidemment les classiques casinos, les mini-médailles utilisées par un vieux avec un accent français au milieu de jeunes filles. Blondides, grandes jeunes girls. Now, to your lesson. May you have a maximally fruitful day on your journey to become Minutio Ladies par excellence. All together now. Merci, monsieur médaillé. Merci, monsieur médaillé. Merci, mesdemoiselles. N'est aussi le craft bien cool qui vous permet de paier vos items ou d'en crafter de nouveau. Ce qui permet notamment de changer l'apparence de vos personnages en jeu si vous vous équipez de certains items spécifiques. Il y a des jeux d'exploration sur les zones, mais aussi des petites, mais trop rares séquences de gameplay un peu différentes comme de l'infiltration ou de la course-poursuite. C'est cool, mais clairement, il aurait fallu approfondir le truc. Parce que là, ça tue un peu le rythme, parce que c'est pas hyper bien fait, mais c'est une tentative assez rafraîchissante. Après, faut dire aussi que l'ambiance du jeu autour de ça est hyper bien réussie. C'est assez indescriptible, mais quand on y joue, au bout de 30 secondes, on se dit c'est un Dragon Quest, y'a pas à chier. La musique, les environnements somptueux, les personnages, les monstres, tout suinte l'univers de Dragon Quest. Je vous ai dit que ce 11 ressemble beaucoup au 8. C'est aussi valable pour la direction artistique. C'est ce qui avait été amorcé dans le 8, mais en HD. Ses vivances et mouvances en pourraient tant être sensiblement différents de ses prédécesseurs. On peut rentrer dans les maisons de tout le monde pour foutre le s'beul en cassant leur peau ou en volant leurs vêtements, comme dans tout Dragon Quest qui se respecte. D'ailleurs, petite parenthèse concernant le portage PC. Celui-ci est une vraie réussite. Que ça soit à la manette ou au clavier, le jeu se joue nickel. Pas de plantage, c'est fluide, c'est agréable, et c'est un des rares jeux qui gèrent parfaitement le Alt F4. Quand vous faites ça, le jeu vous prévient gentiment qu'il ne faut pas oublier de sauvegarder avec une box oui-non et tout. Un portage comme on en voudrait plus souvent. Mais, pour revenir sur le jeu, il y a un petit truc qui m'a chiffonné. C'est les références, notamment sur les villes. Par exemple, il y a une ville de marchands avec des gondoles et des canaux qui rappellent Venise. Une ville au pied d'un volcan avec des bambous, des sources d'eau chaude et des tories. Et la liste est assez longue. Je peux comprendre qu'il réutilise le monde réel. Mais là, j'ai trouvé ça un peu brut, assez peu subtil, et ça fait que ces villes perdent selon moi en intérêt. Alors après, j'en fais des caisses, ça ne change rien, et c'est ni moche ni nul pour autant. Mais les références se retrouvent aussi beaucoup dans l'histoire, avec des chapitres entiers qui repompent des récits mythologiques, et l'esthétique du jeu qui reprend pas mal certains éléments de Dragon Ball. Ici, vous avez un Shenron, et là, c'est la maison du Tréhaut, habitée par un croisement entre Mister Popo et un Namek. D'une certaine manière, c'est normal. C'est toujours Toriyama au design, donc on est forcé de retrouver certains éléments similaires. Simplement, le fait que le jeu soit le premier en full 3D et en HD de la série, j'ai vraiment l'impression que les éléments repris du monde réel qui étaient auparavant cachés ressortent ici beaucoup, voire un peu trop selon votre sensibilité. Bon, à ce niveau-là, vous avez compris, on est en face d'un très très bon JRPG classique. Mais je n'ai pas encore vraiment parlé des défauts, parce que bien sûr, il en a. Pas beaucoup, mais il en a. La musique est un peu en retrait. Elle n'est pas mauvaise, elle est juste... mais... Il manque un petit quelque chose pour qu'elle devienne cool, et aussi plus de morceaux, parce qu'il y a tout de même une très forte redondance. Un autre défaut mineur concerne les fondus au noir entre chaque cinématique. Il y a énormément de cinématiques, ça c'est cool, mais certaines sont littéralement placées à 2 mètres l'une de l'autre, c'est débile. Tenez, fin de cinématique. Fondue au noir. J'avance un peu. Et là, paf, refondue pour une nouvelle cinématique. C'est un défaut récurrent dans les JRPG, mais je n'ai jamais compris pourquoi il n'a jamais été corrigé. Ça doit être culturel. Et le plus gros problème du titre concerne sa difficulté. Pour un Dragon Quest, il est franchement pas très dur. Le jeu propose pour corriger ça de choisir des restrictions en début de partie, genre monstres plus forts, interdits d'acheter des items dans les magasins ou ce genre de trucs, mais ça reste totalement artificiel. L'expérience de jeu standard, le classique décu, là c'est pas très dur franchement. J'ai eu néanmoins quelques sueurs froides contre les derniers boss. Au-delà du niveau 40, faut commencer à réfléchir durant les combats. Mais sur toute ma partie, je n'ai perdu que deux fois. A chaque fois contre un boss. La première, je voulais voir la suite de l'histoire, donc j'ai trop rush. Et la seconde, contre le boss final, ce qui se comprend. Mais à côté de ça, il y a trop de trucs qui facilitent les combats. Les camps de repos ou les statues dans les donjons juste avant les boss, par exemple. Ou le fait de récupérer full life entre les transformations du boss final. Certes, les décus, c'est pas des JRPG hardcore. Mais là, le jeu est franchement trop facile. Les restrictions sont d'ailleurs là dans cette version, parce que les retours des japonais depuis un an ont fait état de ce manque de difficulté. Et clairement, ces restrictions, elles rigolent pas quand elles sont actives tout ensemble. J'ai testé un peu, avec tout sauf l'empêchement de porter des armures parce que je trouvais ça débile, et j'ai mouru plus de fois entre la ville de départ et le premier camp de base que durant toute ma première partie. Ah clairement, ça rigole plus, surtout que le gain d'XP est juste misérable, voire nul, au bout de quelques levels. Je vais sans doute essayer d'aller plus loin, mais sur une partie un peu moins restrictive, parce que là, pour moi, c'est trop dur. Et c'est à peu près tout pour les défauts que j'ai pu relever. Finalement, c'est pas grand chose. Pour conclure, je dirais que Dragon Quest XI est un excellent JRPG classique. Rien de nouveau sous le soleil, mais finalement, on n'est ni surpris ni déçus. C'est purement une valeur sûre, qui sera contenté des amateurs de la série pendant un bon moment, le jeu étant assez long, surtout si vous voulez boucler le 100%. Maintenant, la question fatidique, est-ce le meilleur Dragon Quest ? Au niveau technique, oui, y'a pas photo. C'est le 11ème opus, c'est un condensé de tout ce qui a marché dans les précédents, sur un support haute définition qui sublime l'univers. Par contre, pour le reste, c'est dur de trancher. Le fait est que les DQ se ressemblent tellement entre eux qu'il est dur de déterminer qui est le meilleur. J'ai lu ça et là que les gens trouvaient cet opus très bon, mais pas le meilleur de la série. Je pense que c'est tout simplement dû au fait que ce n'est pas le premier à sortir, et qu'il est très proche du 8. Le 8 n'aurait pas existé, et seules les versions DS seraient sorties, je pense que les avis sur le 11 seraient tout autre. A titre perso, je l'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il manque un peu de contenu endgame. J'ai passé des centaines d'heures dans les dédales aléatoires du 9, mais malheureusement celui-là n'a pas ce contenu-là, et c'est fort dommage. Du coup, pour l'instant, le 9 reste mon préféré. Ah ouais, et pour le prochain, j'aimerais beaucoup que le personnage principal soit une fille. Ça pourrait permettre au jeu de sortir un peu de l'ombre de ses prédécesseurs. Enfin bref, voilà pour mon avis sur le jeu, et pour être franc, je compte y retourner pour le faire en difficile, ça peut être fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à passer sur mon utip pour me soutenir dans mon activité, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501